Hey ! Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Take & Shoot. Aujourd'hui, je vais te parler de ceci, la montre connectée Willful. Mais avant de te parler de cette montre connectée, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Ça permet d'aider la chaîne à se développer et surtout, clique sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo et ne pas les rater du coup. Donc cette montre connectée de marque Willful, elle est vendue sur Amazon au prix de 39,90€. On va tout de suite faire un petit unboxing de cette montre et puis on se retrouve après pour le petit test et vous dire ce que j'en ai pensé. Alors cette Willful Smartwatch arrive dans cette boîte avec à l'avant la marque. On voit tout de suite que c'est une montre connectée, la photo de la montre. A l'arrière, on va retrouver les principales fonctionnalités de la montre, les différentes couleurs disponibles ainsi qu'un QR code qui va vous rediriger vers l'application qu'il y a à télécharger pour faire fonctionner cette montre connectée. A l'intérieur, on va retrouver un manuel d'utilisation avec des photos et une partie en français. Une petite carte avec d'un côté Happy, donc si on est content, il nous propose de partager cette montre autour de nous. Et puis de l'autre côté, si on n'est pas content, notre Happy, ils nous mettent les emails pour l'Europe et les USA afin de parler avec le constructeur. Et enfin, on a une petite carte qui nous explique comment la charger et comment démonter le bracelet. Ensuite, dans la boîte, on va retrouver le câble de recharge avec ici la connectique qui est démontée. Et bien sûr, notre Smartwatch. Alors tout d'abord, sur le design de cette Smartwatch, au niveau du bracelet, on est sur un matériau TPU, nous disent. Bracelet réglable entre 15 et 22 cm. Donc ça ira à pas mal de personnes. On est sur un écran LCD de 1,3 pouces, ce qui est plutôt pas mal. On a une belle qualité d'écran, c'est assez joli. Le design est vraiment sympa, je trouve. C'est assez propre pour une montre à ce prix-là. Donc l'écran, vous voyez, est très lisible. Sur la principale face de l'écran, on va avoir en haut la charge de la batterie, voir si elle est connectée ou pas en Bluetooth, l'heure et la date. Ensuite, si on glisse vers la gauche, on va avoir quelques caractéristiques. Donc le tensiomètre, le fait de bouger le poignet pour l'activer, le menu. Ensuite, si on glisse vers le bas, on va avoir nos notifications. Bon là, en l'occurrence, j'en ai pas, mais si vous avez des notifications, elles s'afficheront. Vous pouvez avoir les notifications des diverses applications que vous avez sur votre téléphone, mais aussi des SMS, bien sûr. Si on glisse vers le haut, comme ceci, on va avoir le nombre de pas quotidiens. Donc là, je m'en suis pas servi aujourd'hui, mais ça fonctionne plutôt pas mal. On n'a pas trop d'écart de pas par rapport à ce qu'on fait, c'est plutôt sympa. Si on descend encore vers le bas, on va avoir la distance parcourue, j'en ai l'air. Ensuite, le nombre de calories, le total pour la semaine. Et ensuite, il faut remonter en haut pour avoir l'écran principal. Si on va vers la gauche, comme ceci, on va avoir les différents modes de la montre. Donc ici, les exercices, le sport. Donc il y a la course, marcher, le vélo, la marche à pied, l'alpinisme, tapis roulant, bicyclette et yoga. On fait un petit clic pour revenir en arrière. Ensuite, on va avoir la mesure de la fréquence cardiaque. Se détendre, donc un ou deux minutes, c'est des petites fonctions sympas. Le réveil, le contrôleur de musique, chronométrage, les petits réglages de la montre, donc le cadran, etc. Les activités, pas de notes, toujours le petit clic pour revenir en arrière. Donc voilà pour les principales fonctions de cette montre. Je vais tout de suite aller la tester et puis on se retrouve pour que je vous dise ce que j'en pense. Alors voilà, vous avez vu que le packaging est assez simple de cette montre. On reste que sur une montre à 39 euros. Ce n'est pas du haut de gamme. Mais il y a l'essentiel. Il y a la montre, le bracelet, le chargeur. Ça nous suffit à la faire fonctionner. Alors dans un premier temps, concernant le design de cette montre, moi je la trouve très jolie. Je trouve que pour une montre à 39 euros, on a vraiment un design soigné. Je ne vais pas dire qu'on est au niveau d'une Apple Watch, mais franchement, ça fait vraiment le taf. C'est joli, la couleur est belle, ça paraît qualitatif. Et à ce niveau-là, je suis plutôt agréablement surpris de cette montre. Ensuite, au niveau fonctionnalité, franchement, elle est assez complète. On va avoir les notifications pour nos SMS, les notifications pour nos diverses applications. Ça fonctionne sans problème. Alors ensuite, sur cette montre, on a pas mal de fonctions pour le sport. On a 9 modes de sport différents. Ça fonctionne très bien. Moi, j'ai été courir avec. Il n'y a pas eu de souci. C'est plutôt précis. Il n'y a pas vraiment d'erreur de données. Concernant les pas effectués chaque jour, c'est plutôt propre. Je me suis amusé à compter mes pas et à regarder après si la montre avait calculé le bon nombre de pas. À 1 ou 2 pas près, on est plutôt pas mal. Concernant la mesure du cardio, pas de souci non plus là-dessus, puisque j'ai pu vérifier avec un tensiomètre à côté de moi. Et on était sur les mêmes données. Donc, super surpris de ce niveau-là. La montre, en plus, est étanche. Elle a une certification IP68. Donc, intéressant pour une montre quand même à 39 euros. Pouvoir avoir une montre étanche, c'est quand même assez sympa. Ça va notamment vous permettre de pouvoir mesurer vos temps, etc. Si vous allez faire, par exemple, de la natation avec. Petite fonction aussi assez sympa. On peut, si on a perdu son téléphone, le trouver avec la montre. Il y a une petite fonction qui permet de retrouver son téléphone. Ça, j'ai trouvé ça assez sympa et ça fonctionne. Donc, franchement, je suis agréablement surpris de la qualité de cette montre. Franchement, 39 euros. N'hésitez pas trop. Si vous n'avez pas le budget pour acheter une montre beaucoup plus chère. Eh bien, franchement, partez sur celle-là. 39 euros, ce n'est pas cher. Et on a une montre assez qualitative pour le prix. Donc, voilà pour cette vidéo sur la smartwatch de chez Willful. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez votre plus gros pouce bleu. C'est juste en dessous. C'est gratuit et ça fait plaisir. En attendant, prenez soin de vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus et bon shoot ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021